Dans cette partie de ce tutoriel sur la réalisation du visuel du dragon en écailles de glace que l'on a proposé en introduction, on va s'intéresser au rendu 3D des différentes parties de l'image, que ce soit la montagne, le décor en général, le dragon en écailles de glace ou les morceaux de glace qui sont simulés par RealFlow et que l'on a importés en format Mesh en point BIN. Ici on va travailler avec Maya et le moteur de rendu verré. Le moteur de rendu verré est un moteur de rendu assez intéressant, d'exécution assez rapide par rapport au travail qu'il peut réaliser et il a une facilité de mise en œuvre qui est assez intéressante, même par rapport à des moteurs de rendu comme Mentalray par exemple. Si on regarde les paramètres après avoir enclenché le plugin verré dans Maya, on peut ouvrir les renders seating. Ici il y a la troisième icône en clap dans Maya et on va trouver les différents moteurs et verré ici. avec les paramètres, les différents onglets qui commencent à verré Common et qui finissent à RT Engine ici. Je remonte sur verré Common, verré, indirect illumination, seating et ainsi de suite. Verré Common nous permet de définir le format de l'image, bien sûr le nom de l'image. Quand on est en mode d'animation, la première frame et la dernière frame d'animation à rendre, le format de la caméra éventuellement. Donc les presets ici, on va se mettre en HD 540, ce qui fait du 960 par 540 ici, avec un device aspiration 1,77 ici. On va utiliser UseVariwayFrameBuffer ici, de la manière d'avoir le retour avec le framebuffer de verré, qui nous permet d'avoir aussi les passes, ce qu'on appelle les render elements dans verré, donc les différentes passes par exemple de réflexion, réfraction, notamment ici, qui vont nous intéresser. Ok, donc UseVariwayVFB, pardon, enclenché. Ensuite, il va falloir mettre en place d'une part des shaders verrés sur les différents objets que l'on veut rendre, et d'autre part utiliser des lumières, alors des lumières verré ou des lumières maya, les deux fonctionnant, ici, donc dans notre séquence, alors qui est défini de la manière suivante ici, on a défini donc le plan avec la caméra, où on voit d'abord le dragon vu du dessus décoller, puis on le suit dans son vol, donc à travers la montagne. Donc le mouvement de la caméra étant défini comme on le voit ici, voilà, on va pouvoir donc travailler sur le rendu 3D, voilà, ici, pour montrer le mouvement, et on va venir donc placer des shaders. Alors d'abord, on va tester les shaders sur le maillage de base du dragon, donc notamment le shader glass que l'on a créé. Donc ce shader glass, on le retrouve ici, voilà, donc il est composé d'un système de paramètres assez classique. Donc, regardons ces paramètres ici, donc on a Diffuse Color qui est avec un texture fall-off, donc ça c'est une des caractéristiques, ici, des possibilités donc de verrer, de créer donc des textures décroissantes, donc c'est un plugin que l'on rajoute dans les textures, donc on retrouve tout ça dans Create, Vray, voilà, ici, Create, Vray, Texture, Vray Plugin, Texture, Light, Volume Shader, Matériel, on va pouvoir donc créer soit des nouvelles textures via cette méthode, et notamment la texture donc fall-off, qui est donc une décroissance d'une couleur vers une autre, pour faire simple, du color 1 à 2, avec pas mal de paramètres. Donc, ça va nous permettre de créer des variations, comme ça ici, de bleu à blanc, dans le Diffuse. Et on va continuer ce travail-là avec les réflexions color, on va faire la même chose, avec du color 1, il y aura de la réflexion à 2, sans réflexion, avec des effets de bord ici, et on continuera donc sur la réfraction, la même chose, la réfraction, ici, à ce niveau-là. Donc, ça va nous permettre de mettre en place le paramètre glace. Alors, ces décroissances ne sont pas forcément nécessaires, elles permettent d'avoir une variation, tant en termes de réflexion, que en termes de réfraction. On peut très bien commencer aussi avec un matériau de glace classique, avec des paramètres de réflexion et réfraction définis simplement. À ce moment-là, on n'aura pas de véritable variation sur des effets de bord sur le mesh, par rapport au shader utilisé. Du point de vue, donc, si on repart, on va braquer ici les connexions, juste pour montrer. Ok, voilà. Le résultat qu'on obtient ici. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat sans les textures fall-off. Ici, on voit qu'on obtient un matériau de glace assez intéressant. Donc, dans Véret, pour créer un matériau de glace, principalement, il faut qu'on ait des réfractions au maximum. Donc, réfraction color, ici, en blanc, et E-monte. Donc, la force, bien sûr, ici, avec une valeur de 1. Alors, on peut très bien avoir dessus, bien entendu, des réflexions. Donc, on viendra rajouter des plus ou moins de réflexions. Ici, j'étais redescendu à 0 quand j'ai cassé, donc, la liaison avec la texture. On a différents modes de réflexion. Fong, bling, war. Pour la glace, on utilise Fong. C'est celle qui est la plus brillante et courte en termes d'étalement. Et on va jusqu'au war, qu'on utilise plutôt pour les matériaux de type tissu et autres, où on va avoir des spéculaires, des réflexions spéculaires beaucoup plus étalées. Donc, ici, on utilise Fong. E-monte. Et puis, on a le paramètre de réflexion glossinès qui permet, soit, avec une valeur de 1, d'avoir des réflexions très pointues, précises, ou de bleurer les réflexions, ici, avec une valeur entre 0,6 et 0,7, conseillée, ici, pour obtenir un bon résultat. Et de la même manière, on peut avoir des réfractions glossinès, ici. On va donc pouvoir bleurer pour avoir un effet de flou dans la glace, ici, si on veut rechercher ce type de visuel. Donc, ici, on laissera 1, par contre, à ce niveau-là. Donc, voilà pour les principaux paramètres de base, ici. Alors, réflexion après subdivision, ici, il faudra l'augmenter pour avoir un calcul de qualité, puisque ça, c'est l'échantillonnage des réflexions. Bien entendu, plus cette valeur sera importante, plus le calcul sera long. Au niveau, donc, des rebonds des réflexions, ici, avec TrussRéflexion, on a mis une valeur de 5. Donc, ça, c'est à calculer de manière approximative par rapport au mèche sur lequel on se trouve, si on veut avoir plusieurs rebonds. Donc, ici, on a, et on va avoir quelque chose de compliqué, puisqu'on a des écailles qui vont remplacer, donc, le mèche sur lequel je teste la glace, ici. Et on aura plutôt tendance à avoir intérêt à mettre une valeur de 10 en MaxRasDef, ici, pour les réflexions, de telle manière d'obtenir toutes les réflexions de tous les éléments autour des différents objets polygonaux dans cette scène. Et de la même manière, en fait, et principalement, au niveau des réfractions, on mettra une valeur de 10, parce que là, ça, ça va être les rayons qui vont traverser, donc, les objets, et on risque d'avoir plusieurs couches d'objets, de telle manière de pouvoir récupérer, donc, vraiment, toutes les réflexions après un trajet compliqué, donc, à travers les objets des écailles du dragon, des écailles de verre du dragon, et bien, ici, on mettra une valeur de 10, aussi. Donc, on peut avoir du fog color, ici, pour bleuter, enfin, dans le cas de figure, ici, bleuter, ou colorer, donc, les réfractions. On peut aussi imaginer, donc, une réfraction exit color on, et, à ce moment-là, avoir une couleur de sortie. Ça veut dire que, à partir d'une certaine distance, et bien, les réfractions sont remplacées par une couleur, ici, bleutée, qui permettra, donc, de donner une coloration, au final, bleutée sur les réfractions. OK. On peut faire la même chose, donc, au niveau des réflexions, ici, réflexion exit color, par défaut, ils sont en noir, c'est-à-dire qu'au loin, on n'a plus de réflexion, mais on peut très bien, donc, éventuellement, mettre une texture ou une couleur pour les réflexions au loin. OK. ici, on va l'enlever, c'est juste pour l'indiquer, ici. Réfraction subdivision, on voit qu'on a mis une valeur importante, ici, de manière de bien calculer, donc, de manière précise, les réfractions, ici, une valeur de 50, contre une valeur de 12, pour les réflexions, on peut un peu l'augmenter, de la moitié, la mettre à 24, ici. OK. Donc, réflexion, réfraction, voilà les principaux paramètres. Alors, on peut très bien, on ne le fera pas, ici, dans notre exemple, de rendu, on peut très bien mettre, donc, bien entendu, une bump, un noise, qui peut, à ce moment-là, transformer, donc, la glace, en glaçon épais, parce que, on va avoir différentes réflexions, réfractions, qui vont se faire, à partir de la map de relief. Donc, ça, c'est assez intéressant, si on veut complexifier, donc, le résultat du shader, du matériau de glace, ici, en venant rajouter, même, un léger noise, sera très largement suffisant, donc, avec une valeur, un bump, multiply, ici, on le voit, 0,04, par exemple, relativement faible, mais, ça sera suffisant, pour dévier, donc, les rayons, tant en termes de réflexion, que, surtout en termes de réfraction, pour complexifier, le shader, encore une fois, et donner l'impression, d'un volume, de glace épais, et non, d'un verre transparent. Voilà, pour les principaux paramètres, ici, du shader de verre, que l'on va, donc, tester, en venant faire, un drag and drop, classique, donc, ok, ici, donc, voilà, on a le matériau, le voilà, et sur, voilà, sur le dragon qui disparaît, ici, en viewport 2.0, et on peut lancer le rendu, pour un test. Donc, ici, le rendu a été fait, donc, dans le frame buffer de verre, comme on peut le voir ici, voilà le résultat que l'on obtient, bien entendu, ce résultat dépend, principalement, pour ce type de shader, de glace transparent, avec des réfractions et des réflexions, du positionnement et de l'intensité des lumières, et du type de lumière utilisée, donc, dans la scène. Donc, c'est ce qu'on va voir là, ici, avant de voir les paramètres de rendu, sitting de verre, ici, de manière assez classique, on a mis en place un sun and sky, donc, dans verre, le sun and sky se met de manière très très simple en place, il se met, comme dans Montalreo aussi, à partir, donc, des paramètres, du rendu sitting, ici, donc, l'onglet verre, verre sun and sky, on fait great sun, great sky, et on a, donc, à ce moment-là, dans l'outliner, ce node-là, qui est composé de deux éléments, verre sun target et verre geosun, qui permettent, donc, de régler les paramètres d'intensité, de régler les paramètres, donc, d'ozone turbidity, aussi, donc, si on a, donc, du brouillard, ici, on est plutôt bleuté avec l'ozone, le size multiplier, ici, alors, je ne rentrerai pas dans les détails des paramètres, on peut régler l'importance, donc, ce qui est assez intéressant, comme pour les autres lumières, mais ici, sur le verre sun shape, ça peut être intéressant, entre le diffuse, le spéculaire, et les photons, donc, la force de chaque élément, que l'on veut, donc, faire prédominer dans la scène, je dirais, si on veut plus de lumière directe, eh bien, on jouera sur le diffuse contribution, avec des spéculaires relativement marqués, ici, si on veut travailler plutôt sur l'irradion générale, donc, de la lumière sur la scène, eh bien, on travaillera plutôt, ici, avec le diffuse multiplier du photo émission, donc, on voit qu'on a pas mal de possibilités intéressantes, ici, de paramétrage, d'enverrer, rapidement accessible, ici, bien entendu, on a coché cast shadow, automatiquement, et on va projeter des ombres, donc, en complément de ce sun and sky, qui va donner quand même une lumière relativement dure et directionnelle, et bien, on vient compléter, donc, avec, on peut venir compléter ce qu'on fait ici, avec des lumières directionnelles complémentaires, qui sont un peu dans l'axe, de, du sun and sky, pour pas perturber, quand même, l'équilibre lumineux mis en place, mais qui viennent ouvrir, donc, l'éventail lumineux, donc, sur la scène, et ces deux lumières complémentaires, donc, seront deux lumières directionnelles de Maya, qui marcheront très bien avec le moteur de rendu verré, et qui auront des couleurs similaires à celles du solaire, par contre, elles n'auront pas, donc, ni ici, user shadow, ni user map shadow, d'ombre cochée, de telle manière qu'on envoie juste de la lumière complémentaire ici, pour venir marquer les reliefs, voilà, et puis, éventuellement, donc, ça c'est les deux lumières directionnelles complémentaires, éventuellement, on pourra rajouter des panneaux lumineux sous la forme d'area light, ça le moteur de rendu verré, c'est très bien le traiter, pour venir faire ressortir telle ou telle zone en creux, par exemple, de la montagne, qu'on aurait envie de faire ressortir, éclairer partiellement, ça aussi, c'est des panneaux lumineux qui n'auront pas d'ombre cochée, donc, c'est des ares light qui n'auront pas d'ombre cochée, et qui permettront, donc, de déboucher des ombres, comme on dit en photographie, voilà, donc, voilà les lumières, donc là, on a une lumière qui vient un peu en contre, comme on le voit sur le rendu, qui vient donc devant le dragon, ici, de vert, et qui vient l'éclairer au fur et à mesure, et la montagne, selon son relief, sera plus ou moins éclairée, donnant cet arrière-plan un peu abstrait, qu'on va obtenir ici, qui est assez intéressant, ok, regardons maintenant, pour terminer, les paramètres de render seating, alors, on a, les paramètres, principalement, d'indirect illumination, ici, qu'on a enclenché, la GI, on va enclencher, soit, un, ou deux, bounces, donc, ici, pour gagner du temps, j'ai mis qu'un seul, bounces, étant donné qu'on est à l'extérieur, j'ai mis juste l'irradiance map, qui est, la méthode de calcul, donc, de GI, la plus performante, en termes de rapidité, et de qualité, ici, et qui est, intéressante, pour les scènes extérieures, et qui est rapidement calculée, encore une fois, donc, crown preset, on peut aller jusqu'à height, ici, je ne rentrerai pas dans les paramètres, de subdivision, d'interpolation de sample, ici, c'est les paramètres, de calcul, d'une solution, dite approximative, on est dans, d'un calcul, donc, de GI, dit approximatif, on n'a pas un calcul exact, comme dans des moteurs, comme Arnold, ou Maxwell, Verret, a sa majorité, donc, d'engines de calcul, de GI, qui sont en calcul, donc, approximatif, sauf, le brute force, qui est en calcul exact, et donc, qui n'a pas besoin, de paramètres, de subdivision, d'interpolation de sample. Ok, donc, indirect illumination, irradiance map, ici, et puis, on va, donc, principalement, laisser les autres paramètres, qui seraient trop longs, à expliciter, qui sont des paramètres, donc, de calcul, alors, juste, je pense, donc, au simpleur, on a laissé les paramètres, par défaut, du simpleur, on l'a juste un peu augmenté, size, ici, 1.5, on peut le descendre à 1, pour améliorer l'anti-aliasing, et subdivision, on peut monter ici, à 2, de 2 à 4, pour augmenter la qualité, d'anti-aliasing. Ok, render element, ici, ça nous permet de sortir, donc, les différentes passes, on voit ici, qu'on en a préparé, donc, il suffit de cliquer, sur, par exemple, diffuse, et de dire add, ici en dessous, de double-cliquer sur diffuse, et on a, donc, le render element, qui est rajouté ici, qui correspond à des passes, de calcul, de différents éléments visuels, ou techniques, donc, la GI, va être calculée à part, le lighting, la normal, les réflexions, et les réfractions, ici, qui vont nous permettre, de récupérer, donc, ces passes, comme on va le voir, dans, Nuke, pour le compositing, pour venir, donc, augmenter, tel phénomène de réflexion, changer la couleur, de telle lumière, passe de lumière, de lighting, et ainsi de suite. Donc, pour vérifier, que ces passes, sont bien pris en compte, dans le calcul, le V-Refram Buffer, permet de les voir ici, donc, qu'on va avoir, la GI ici, ok, pas de GI sur le dragon, ici, bien entendu, puisqu'on est sur, de la glace, normal, normal ici, donc, ici, qui ont l'air de, bien fonctionner, les réflexions, ok, donc, on voit par rapport, au, à la lumière solaire, sur le dragon, les réflexions, où elle se trouve, les réfractions, ici, bien entendu, très important, dans le cas d'une glace, qui compose quasiment, donc, le visuel de la glace, les réfractions, d'où cette passe, très importante, à récupérer, dans le compositing, pour venir, là, retravailler, et puis, le lighting, ici, l'éclairage, donc, direct, ici, ok, donc, voilà, un peu, donc, les différents éléments, ici, qui vont être utilisés, pour faire le calcul, donc, que du rendu 3D, donc, on va calculer, d'une part, donc, le dragon, alors, on va remplacer ce dragon-là, on a fait le test, ici, du shader, par le dragon, qui est composé que, d'écailles polygonales, qu'on a calculé, et réalisé, donc, avec nitrophite, on va l'importer, et on va appliquer le shader, sur chaque polygone, pour avoir des morceaux de glace, qui vont composer, le dragon, donc, on va avoir le dragon, en morceaux, en écailles de glace, d'une part, le fond, ensuite, et puis, on va calculer, aussi, les particules, alors, les particules, calculées dans Riel Flow, on va leur appliquer, exactement, le même shader, et on va faire, le calcul, donc, ensuite, frame by frame, jusqu'à la trentième, comme on a fait le calcul, donc, dans la simulation de Riel Flow, comme on l'a vu précédemment. Voilà, donc, un peu pour les paramètres de Vray, ici, on va sortir, dernier détail, on va sortir, donc, au format EXR, ici, multi-channel, de telle manière, justement, de pouvoir récupérer, donc, tous les renders elements, à l'intérieur du même fichier EXR, que l'on pourra extraire, à volonté, donc, dans le compositing, dans Nuke, comme on va le voir. maintenant. Merci.